Si elle est liberté pour une proposition académique, si elle vient de la question qui est tellement qui est une table de côté politique, elle n'est pas obligée de prononcer. Ça m'a dit, ça m'a dit. Mais je dis que Mme Manega met mon fédé de Valge. Mais je parle de moun qui répute la droite publique, etc. Mme Manega, c'est un moun qui enseigne le droit constitutionnel bien que elle n'est pas constitutionnaliste. Parce qu'elle n'a pas une formation de base en droit publique. C'est la société nationale. Mais mon fédé de Valge qui dit formation de base publique, si je parle de moun ça, c'est l'autre monde. Moun ça a pas pour prononcer. Si moun ça a été écrit, par exemple, sur cette fédé de Valge, il ne peut pas faire le contraire tout. Parce que c'est tellement clair. Parce que l'on a dit. L'on a dit l'article 134, deuxième panier, qui dit que quel que soit le président en fonction mondiale, la finisse, cinquième année, comme s'il dépréter sûrement en apportant à Corée, il est en fonction de cette fédé de 2017-là. Mais combien de questions nous dispozés? Est-ce que son accident, cinq ans qui constitue le mandat présidentiel-là, il n'est pas calendaires, il n'est pas d'adaptation, il est constitutionnel, mais c'était voulu. Parce que Peggy, j'ai mis au journaliste, a songé ça. Je t'ai fait amendement constitutionnel l'an demi, on s'était pour harmoniser le temps électoral, le temps constitutionnel. Toutes les personnes connaissent pour ça, c'est fait. Toutes les personnes qui viennent dire le contraire, ou pas sérieux, toutes les personnes connaissent que c'était exactement le... Ça veut dire que lorsque l'élection passe à temps, c'est le temps électoral, tout a fait dérangé et séchéant ces constitutionnels-là. Et Peggy, vous mangez ton derrière et peut mettre les gens comme juristes. Ça, c'est ça, nous rééliminer l'esprit constitution. Je veux dire, il n'est plus question de l'esprit de la constitution. Puisque le décret électoral du démarque 2015, dans son article du 139, il vit en vue d'harmoniser l'étant constitutionnel électoral. Un droit, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, il n'est plus question de l'esprit, mais il est question de la lettre. Ça veut dire que c'est l'Élysée. Élysée, pour quelle que soit l'élection, le mandat du président élu professeur obligatoirement, lui ajouter adverbe obligatoirement. Donc, il y a un débat sous ça. Bien, merci. C'est constitutionnel. Donc, ça n'est arrivé qu'un mandat, mon cher, où tu as 25 ans, mais l'on doit être oué. Elle est trois ans et demi, elle m'en convocie, mais désolé. Parce que c'est la constitution qui fixe le mandat des élus. Ce n'est pas moi-même, ce n'est pas ce que tu as pensé. Merci, M. Gédé Réjean. C'est comme si vous travaillez à signer à l'FM, c'est comme si vous travaillez à signer à l'FM, et vous venez de travailler avec un job là tellement bon ou estimeux pour s'enjeter ou pas qu'à s'enjeter sur le signer à l'FM. C'est précédent. C'est ça. Merci, M. Pé. Vous voulez dire que vous voulez saluer des nouvelles ou c'est journaliste. Vous voulez dire que c'est ça et c'est là qu'on commence sur l'État du droit. L'État du droit commence par le respect de la loi, notamment la Constitution. Merci, M. Gédé Réjean. D'accord. Voilà, M. Gédé Réjean, du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, l'une des organisations signataires de cette lettre ouverte adressée au secrétaire général de l'organisation hémisphérique. Marcel ? Bon, moi-même, c'est sûr que, bon, vous parlez en tant que journaliste, c'est que nous n'avons dans l'actualité. Grande différence entre observation de l'élection et puis fait-élection. Malheureusement, depuis quelque temps, nous rendons compte qu'Haïti, qu'il était logique que ces organisations hémisphériques y ont voulent observer l'élection parce que leur composition d'observateurs sont capables juste par résultat, observation qu'on fait. Mais en Haïti, nous rentrons dans logique que ces communautés internationales ont fait élection pour nous parce que nous n'avons pas des moyens, nous n'avons pas des problèmes que nous avons gagné, bien que les privés ont des bails et ont des leçons sur ça. Donc ça vient de faire que nous avons des comportements dont le pays reste avec. Moi-même, personnellement, je n'ai pas eu de problème avec les démarches que je me suis fait du fait que je choisis écrit l'OEA. Mais moi, questionnez les démarches, c'est quoi ? Pour qui ça, il est obligé de faire ? Puisque ce n'est pas qui éminemment et qui concerne les populations directement. Je veux dire, il faut amener le débat. Si vous êtes samedi, population, laissons les politiciens parler de questions qui viennent pour eux avec l'élection. Nous-mêmes, venez dans la réalité, dans votre quotidien de tous les jours et puis amenez débat au niveau de la population, dans la réalité. Parce que, il y a une grande différence. Alors, dans l'évolution, il ne vient pas exactement ça, notamment pour les petits pays. Il ne faut pas oublier que si c'est pour... Journalement, il n'y a pas de bénéficier de support international. Non. Ça veut dire, en un certain sens, chercher à convaincre l'international autour d'une question donnée, ça compte aussi. Non, je ne veux pas chercher à convaincre l'international sur une question qui concerne... Non, mais là, on n'a question plus, on n'a pas été, je t'avais dit, local nationaliste de la question. parce que je dis à... Même Venezuela, qui est dans un contexte lié, il fait lobby au niveau international. Venezuela, nos situations... Pour qu'il soit mieux vu par l'international. Non, crise Venezuela, elles sont l'autre crise que l'on y est. Ça veut dire que nous n'avons pas à comparer avec nous. Si nos besoins font comparaison, nous comparerons avec la République Dominicaine, par exemple. Ça veut dire que si nos politiciens se mettent ensemble, ils ont un temps de nous, ce sont devenus pour la société haïtienne, la communauté internationale a bien pour l'accompagner là-dedans. Donc, c'est une décision éminemment haïtienne. Mais justement, le premier sac de faire, c'était l'accord de Mariotte. L'accord de Mariotte a été bien vu par la communauté internationale. Et l'accord de Mariotte, c'était une opportunité, c'était, comme d'avoir dit, Blancab dit, vous ne pouvez pas vous organiser. Organisez, vous présentez quelque chose de commun. Et, l'accord de Mariotte sorti, ou après, les partis, nous avons dit, plus ou moins les plus représentatifs, bon, ils étaient dans l'accord de Mariotte. Mais après, entre eux, même encore, ils ne sont pas à entendre. Ou pour l'avoir, ou pour l'avoir des partis qui frappaient l'accord de Mariotte, par exemple, OPL. OPL, c'est un operatif, je m'appelais de votre parole là, sous ce coup, ou qui frappaient l'accord de Mariotte. Donc, il y a une sorte d'autoflagellation, mais de toute façon, j'aime, nous avons dit, déstabilisation, opposition, les sortis en dents, opposition même. Et j'ai parlé à des figures importantes de l'opposition politique qui disons, ah, moi-même, fous m'éliminer un tel, alors naturellement, élimination politique sur la scène politique. Fouk parce que un tel v'éliminer sous scène non, donc moi-même, fous m'éliminer le tout, etc. Donc, yon kapat djou sa sur les zones, mais dans une communication privée, yon de bagay que yon djou. Donc, l'or, yon sa comme réalité, et, pas blie que population li même, c'est pas trop kouel, trop kouel nan opposition, qui fous te yon 300 000 moun, 400 000 moun, c'est le fait que yon gestion désastreuse de la chose publique par les autorités en place, à mouvement yon, te la. Gengouan te la, insécurité a te la, corruption te la, gaspillage la, te la. Donc, ça m'éliminer, c'est que n'est pas qui moun qui potel comme discours, ou t'as même pensé que moun sa absuiv, mais pas nécessairement. Les conditions objectives étaient là. Mais, yon question pour nous poser par rapport justement à référence qu'on fait, ça veut dire les conditions objectives. Comment se fait-il qu'au bon pouvoir, qui n'est pas basé résultat ou escondé, non seulement pas basé résultat ou escondé, mais même ces mêmes promesses que l'on n'a pas su honorer, comment le faire là toujours, c'est la question qu'on doit poser. Ça veut dire qu'au bon problème au niveau de la population, c'est pour ça que je parle de complicité dans un certain nombre de secteurs à double face. Gendemoun qui a joué double jeu en d'un société, parce que ne serait-ce qu'on simple étude qu'on fait ou évaluer dans le concret la réalité de tous les jours ou à peu près que pas des résultats. Ça veut dire le contrat qu'on t'est signé avec la population, l'LTC, ça a légitimité, ça a, les caduques parce qu'on ne peut pas répondre à lui-même. Donc je dis, on n'est pas capable de prendre une organisation hémisphérique pour intégrer nos situations qui concernent moi-même personnellement en tant que peuple. Ça veut dire qu'on n'a pas gagné pour le dire tout ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas les résultats pour les dégager. Mais là, c'est l'idéal, Mancel. Non. C'est l'idéal que tu nous présentes. C'est l'idéal. Non, ce n'est pas que c'est l'idéal. C'est un peuple qui décide. C'est un idéal à atteindre. Peggy, c'est les journalistes. C'est tous ces intellectuels et ces journalistes qui sont toujours dans la philosophie, qui ne sont pas capables de peupler la vérité. Et puis, nous, je fais plaisir à nous à l'extérieur. C'est ça que nous mettons dans la salle. Bon, de toute façon, voilà. Pas un problème. Mais, vous d'accord avec son accumulation que l'il y a? Oui, d'accord avec. Son accumulation. mais je dis, Divorce avec l'accumulation que l'on fasse pour le fait. Oui, mais, t'as dit, bon, toute confusion qui est là, je dis, au niveau de la population, population, ce n'est pas parce que, ou ça, c'est un problème de choix. Par exemple, quand il y a un problème de choix, il y a un problème de choix. Ça veut dire que nous nous posons en question d'alternative par rapport au fait qu'il y a une classe politique qui ne travaille pour l'inspirer confiance à la population. C'est peut-être ça, il revient maintenant à la jeunesse. Il y a une émergence maintenant au niveau de la société haïtienne pour qu'il y ait des leaders qui présente avec des condiments, des éléments qui pourront cotiser la population pour montrer la capacité pour changer de l'homme. Mais, il n'y a pas obligé pour m'obliger à traiter un dossier interne qui concerne un président que m'élu son droit que m'élu président. M'élu pour une raison. Et puis, pour Jodhia m'a demandé une organisation hémisphérique qui s'allait penser de ça. Et pour que lui-même lui-même osait dire qu'il s'allait penser. Non, il n'est pas beau. Il y a deux môles qui prennent d'accord. Alors, à la fois le pouvoir et l'opposition et Mandel. À la fois le pouvoir et l'opposition. Donc, il y a un problème. C'est pas ça qui bat le problème, non. C'est pas ça qui bat le problème, non. Qui ça qui bat le problème?